Cette date était sur toutes les lèvres depuis des semaines, le samedi 6 mai, jour du couronnement de Charles III. Mais il s'agissait également d'une date importante pour un autre membre de la famille royale puisqu'Archie a soufflé sa quatrième bougie en même jour. Harry, qui était présent au couronnement, a par ailleurs pris un avion en vitesse après le couronnement pour pouvoir mettre son fils au lit en cette journée particulière. Bien que le prince avait l'air de se sentir à l'aise aux côtés de ses cousines lors de son arrivée. Même si le roi à Charles III était au centre de l'attention de 6 mai, plusieurs personnes n'ont pas oublié l'anniversaire du petit Archie. Notamment un ami proche du couple royal qui a partagé une photo du petit garçon qui a été mal vu par certains. Meghan et Harry n'ont pas organisé un grand événement pour le quatrième anniversaire de leur fils, mais Meghan avait tout de même prévu une petite fête privée, afin de célébrer ce jour important pour son fils aîné. Celle-ci s'est déroulée dans le manoir du couple, en Californie. Une petite fête privée à la maison pour Archie Une source proche de Meghan et Harry en a dit plus au sujet de cette fête privée. Pour l'occasion, Meghan aurait préparé un gâteau avec les fruits de leur jardin sur lequel Archie a pu souffler ses bougies. Alors que les journalistes lui ont demandé s'il y aurait des personnes connues parmi les invités, celle-ci a répondu, « Certains de leurs amis sont des célébrités, alors oui, si est-il probable. » Du côté de la famille, la mère de Meghan Markle, Doria Raglan, devait être présente. Le père de Meghan s'était quant à lui récemment exprimé au sujet de l'absence de sa fille au couronnement, et l'avait défendu en disant que sa décision était pour le mieux car il y a trop de désaccords entre Meghan, Harry et les Royals, avait-il déclaré. Ce dernier a expliqué expliquer être resté debout toute la nuit afin de regarder la cérémonie diffusée à la télévision. Il a par ailleurs ajouté, c'était merveilleux de voir le bon peuple britannique accueillir son nouveau roi et sa nouvelle reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501